Le château sur son éperon rocheux, la Loire en contrebas, les chevaux du cadre noir ou encore les vins, autant d'éléments du patrimoine connus de Saumur, loin devant le football. Le principal fait d'armes du club de la ville remonte à 2005 et un tour de coupe de France perdu face au glorieux voisin ligérien, Nantes, devant 17 000 spectateurs. En 2021, l'Olympique Saumur, cinquième échelon du football français, revient sur le devant de la scène. Il y a une grosse nouveauté, un beau cadeau, c'est le petit pousset, le petit dernier de la compétition, qui finira peut-être premier, on l'espère. Dirigeants, éducateurs et joueurs, 480 licenciés à Saumur ont tous vécu au rythme de cette épopée en Coupe de France, entamée début octobre et qui console de l'arrêt des championnats amateurs. Aujourd'hui, le montant de la manne financière, il est allé de 170 000 euros. C'est important, ça fait un tiers du budget. C'est une bouffée d'oxygène et puis après, il ne faut pas oublier qu'on était quand même sur une année où on avait perdu de l'argent, donc ça ne peut être que bénéfique pour nous. Du gros regret, c'est lui clos. Quand je dis ça, c'est pas seulement pour le rapport d'argent, c'est pour nos bénévoles, c'est pour tous nos supporters. Aujourd'hui, malheureusement, ils ne peuvent pas nous accompagner. Comme tous ses partenaires, le vétéran Arnaud Billot joue sur deux terrains. Allez, je vous laisse, j'ai du travail. La pelouse et le travail dans un supermarché, un quotidien aux antipodes de celui des professionnels de Toulouse. Nous, on doit se lever pour aller au travail. Eux, ils se lèvent pour jouer au football, donc c'est complètement différent. Ils ont des temps de récup beaucoup plus importants que nous. Ça va se jouer au mental. Après, oui, sur ce match-là, de toute façon, à un moment donné, on sait très bien que physiquement, athlétiquement, ils sont mieux préparés que nous. Mais voilà, sur 95 minutes, pourquoi pas.